8h29, on suit ces recherches qui se poursuivent pour une cinquième journée, recherche aérienne, pour retrouver le président directeur général de Savoura, Stéphane Roy et son fils. Et Denis, elles vont être concentrées dans le secteur du lac de la Bidière. En tout cas, c'est un secteur qui intéresse les Forces armées canadiennes. Là, je suis actuellement en direct de l'aéroport de Mirabel. Derrière moi, il y a les appareils des Forces armées qui vont quitter ici bientôt. La raison, c'est qu'il y a un signal cellulaire qui a été capté de l'appareil de M. Roy. Mercredi après-midi. Ce qu'on disait depuis quelques jours, c'est que la dernière fois qu'il a été vu au lac de la Bidière, c'était vers 12h30 et il devait prendre son hélicoptère avec son fils pour revenir à Sainte-Sophie. Mais voilà qu'on apprend que vers 15h, en fait à 15h26, un faible et bref signal cellulaire de son appareil a été capté du côté du lac de la Bidière, dans ce secteur-là. Évidemment, là, il faut le trouver avec triangulation pour essayer de localiser, mais le résultat de tout ça, c'est que oui, les recherches se poursuivent un peu partout, mais il y a quand même les Forces armées qui vont s'intéresser à des fouilles intensives aériennes dans ce secteur-là pour voir si ce qui a été capté et significatif est un indice pour pouvoir les localiser. Entre-temps, bien, tout se prépare. La stratégie se prépare actuellement pour la journée, pour les Forces armées canadiennes. Il y a la Sûreté du Québec également qui fait son enquête. Et pour les Forces armées, bien, des recherches de cette ampleur, eh bien, c'est quand même un travail colossal qui est accompli. On écoute le Major Labbé qui est responsable des opérations. On continue avec des recherches pratiquement 24 heures sur 24 avec les appels qu'on a pour essayer d'optimiser nos chances de trouver des cibles coopératives comme des signes comme des feux, de la fumée, des trucs du genre ou des débris métalliques, des choses comme ça. Mais on a un programme de vol très chargé présentement, surtout que la température est qu'on opère avec nous hier et on espère aujourd'hui. Alors, on va continuer avec ce programme-là. Jean-François, Cindy, je rappelle que tout à l'heure, du côté de la famille, il y a le porte-parole de Savoura, qui est un ami de M. Roy également, qui a dit, écoutez, M. Roy est un battant. On est convaincus qu'il a survécu, qu'il espère qu'on le secoue au plus vite avec son fils. Alors, c'est dans cette optique-là que les gens travaillent et demandent à toutes les personnes qui sont en forêt. On comprend que le territoire est vaste, mais entre le lac de la Bidière et Sainte-Sophie, les gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont en forêt, ne serait-ce que pour des activités sportives, récréatives, pour travailler ou autre, ouvrez les yeux, regardez un peu plus alentour de vous, le long des lacs, le long des rivières également, dans le secteur où vous êtes. C'est l'appel que lance la famille ce matin aux citoyens qui pourraient peut-être aider à faire la différence dans ces recherches. Donc, rappelez-nous, Denis, ce nouvel élément d'information, un faible signal cellulaire perçu à quel moment exactement? 15h26, mercredi dernier, la journée où on l'a perçu la dernière fois. Il était au lac de la Bidière avec son fils. Il devait quitter un hélicoptère. On l'avait aperçu pour la dernière fois à 12h30. Et voilà qu'on apprend qu'un faible signal dans ce secteur-là, vers 15h26, a été capté, faible et bref. Et là, il y a des démarches qui se font auprès des fournisseurs de compagnies cellulaires, également du côté d'Apple, pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'accentuer ou de faire en sorte qu'on localise l'endroit exact, précis, d'où provient ce signal. On comprend, Jean-François, que lorsqu'il y a triangulation, par exemple, dans une zone urbaine où il y a beaucoup de tours, c'est assez facile d'avoir une bonne idée d'où ça vient. Là, c'est un peu plus isolé. Les tours sont moins nombreuses. Et il y a un travail qui se fait de ce côté-là. Et la zone est tellement immense que si même on réussit à restreindre un temps soit peu, je sais qu'on l'a fait de 44 %, réduire la zone hier, mais si en plus on est capable de mieux cibler, ce sont des informations qui sont extrêmement précieuses. Merci pour ces derniers développements, Denis. Au revoir.